Coucou. Dans la nuit du 11 janvier 1993, les pompiers sont appelés pour un incendie à Prèves-Saint, petite commune de l'Est de la France. La maison est habitée par une famille. Femmes, enfants et maris sont à l'intérieur, mais ne répondent pas aux hurlements des soldats du feu qui défoncent la porte de la maison, entrent dans le brasier et découvrent avec horreur 4 corps inertes qui sont rapidement sortis de l'habitation. Très vite, le médecin présent sur place donne l'alerte, tout ça n'est pas un accident, les deux petits ont une balle de fusil dans la tête, la mère a eu le crâne défoncé avec un objet contondant, et le père est à moitié asphyxié et il a été drogué au médicament. Les proches des victimes sont rapidement avertis de la situation, c'est alors à ce moment-là que l'on découvre que les parents du mari, Jean-Claude Romand, ont eux aussi été abattus à leur domicile. Mais alors, qu'a bien pu faire la famille Romand pour finir décimée en une nuit ? Quels secrets pouvaient-elles bien cacher ? Et surtout, pourquoi le mari, Jean-Claude, est le seul survivant à ne pas avoir été battu ou abattu par balle ? Bienvenue pour une nouvelle HVF. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais avant d'aller plus loin, pour bien apprécier cette HVF, on va se préparer un bon petit plat grâce au sponsor de cette HVF, HelloFresh. Qui n'a jamais eu la flemme de se faire à manger et ne pas savoir quoi se préparer, en avoir marre de manger tout le temps la même chose ? Eh bien, grâce à HelloFresh, redécouvrez le plaisir de faire la cuisine. Fini de choisir tous les soirs entre le riz ou les pâtes toutes secs. Grâce aux fiches recettes qui vous détaillent comment utiliser les ingrédients frais reçus chaque semaine directement chez vous, préparez-vous de délicieux repas sains et rapides. Pas besoin d'être un chef ou une chef pour suivre la fiche recette qui tient en quelques étapes. Et pour profiter d'ElloFresh, on fait attention au budget. C'est moins de 3 euros par repas grâce à mon lien en description et mon code promo maxkys-mars. Alors n'hésitez plus et profitez-vous aussi d'ElloFresh devant les HVF. Salut tout tout, maxkys, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va s'attaquer à un classique de l'histoire criminelle française, une affaire que vous m'avez énormément demandé, l'histoire de la famille Romand qui a fasciné le pays de par leurs mensonges mais aussi leurs massacres puisque vous allez voir que c'est comme ça que débute notre affaire avec la mort de 5 personnes. J'ai écrit cet HVF grâce au livre d'Emmanuel Carrère nommé L'Adversaire qui reprend l'histoire de la famille Romand du début jusqu'à la toute fin et j'ai bien évidemment recherché les dernières informations sur l'histoire puisque dernièrement justement, certains médias ont reparlé de l'affaire Romand mais je ne vous dis pas pourquoi vous découvrirez ça à la fin de cet HVF. Petite parenthèse, je sais que l'affaire a été traitée très récemment sur certaines chaînes YouTube, j'en suis désolé, vous savez très bien que les HVF ne mettent pas une semaine ou deux à être préparés le temps de faire les illustrations donc voilà, le planning tombe mal mais c'est comme ça, faites-moi confiance, l'affaire Romand est dingue, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Une nuit enflammée. Pas dans le bon sens, parce qu'on peut passer des nuits enflammées mais là vous allez comprendre. Notre histoire qu'on place aujourd'hui en France et cette fois on n'est pas dans le nord ni vraiment dans le sud mais entre les deux, plus précisément à Prèves-Saint-Mohen, ce petite commune frontalière à la Suisse qui se situe tout près de Genève et vous imaginez donc que la majorité des habitants de Prèves-Saint vont se taper un beau salaire en Suisse plutôt que de vivre la misère en France. Mais on va pas se plaindre, chez nous on a du Doliprane gratuit, on peut aller à l'hôpital gratuitement également. Bon alors, on y meurt dans un couloir aseptisé après avoir été abandonné pendant 8 heures mais au moins, bah c'est gratuit. On met aussi plus d'un an à avoir rendez-vous chez un spécialiste mais là aussi, c'est gratuit. Quelle fierté de pouvoir mourir dans un couloir aseptisé. Tout ça, gratuitement, alors que l'État nous prend 50% de nos revenus. Est-ce qu'ils ont ça en Suisse ? Je crois pas. Bref, Prèves-Saint, c'est donc l'endroit idéal pour une famille comme celle des romans puisque Jean-Claude le père, c'est pas n'importe qui, il est médecin mais surtout chercheur à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé à Genève. Jean-Claude vit à Prèves-Saint avec sa femme Florence et ses deux petits, Caroline, 7 ans et Antoine, 5 ans. On parlera comme toujours de l'histoire familiale après le drame qui va lancer notre affaire. Il est environ 4 heures du matin ce lundi 11 janvier 1993 lorsque les éboueurs de Prèves-Saint aperçoivent au loin une grande maison en train de prendre feu. Rapidement, les pompiers sont alertés et débarquent sur place. Les sirènes réveillent le voisinage dont Luc l'admiral qui a été appelé par l'un de ses amis pour lui apprendre la nouvelle en pleine nuit. La maison des romans a pris feu, les pompiers sont en train de sortir les corps. Luc sort de chez lui les romans, ce sont de très bons amis à lui. Il a fait ses études avec Jean-Claude, c'est même son meilleur ami et ses enfants dorment même de temps en temps chez les romans. S'il faut sauver les meubles, il se porte volontaire sans problème. Arrivé sur place, il arrive alors que les corps de la famille sont encore en train d'être évacués. Il dira plus tard se souvenir encore de ces sacs plastiques gris, scellés dans lesquels les petits étaient. Florence, la femme de Jean-Claude, est quant à elle recouverte d'un simple manteau pendant que les pompiers se battent encore avec les flammes. D'un petit geste, Jean-Luc lui caresse les cheveux en guise d'adieu et il remarque tout de suite, lui qui est médecin, que Florence a plusieurs plaies béantes au-dessus du crâne. Il demande alors au pompier pourquoi elle a ce type de blessure sur sa tête et le pompier lui explique que c'est normal, le grenier s'est effondré suite à l'incendie et elle a sûrement pris une poutre sur la tête. Bon, ok. L'incendie est d'ailleurs très violent, comme s'il avait été déclenché avec un accélérant ou bien que d'un coup tout le réseau électrique de la maison s'était enflammé. Mais le temps n'est pas aux expertises. Jean-Claude Romand, le père de son côté, est encore vivant. Il est en pyjama, son poube a faiblement, il est envoyé en urgence absolue à l'hôpital de Genève. Alors que le jour se lève, l'un des oncles de Jean-Claude est chargé de prévenir ses parents du drame qui s'est joué cette nuit. Il faut y aller avec des pincettes, ce sont des personnes âgées, aimées. Et Anne-Marie Romand vivent à 1h30 de Prêves-Saint, à Clairvaux-les-Lacques, dans un beau chalet dans lequel ils comptent bien passer leurs vieux jours. Sauf qu'arrivé sur place, personne ne répond à l'oncle qui est accompagné du médecin de la famille, qui est là en cas de malaise suite à l'annonce. La maison est fermée et même le chien, un petit labrador, ne donne pas signe de vie. L'oncle Romand enfonce la porte et ressort aussitôt en hurlant d'appeler les secours. Prévenus par le voisinage, les gendarmes découvrent l'horreur. Les parents de Jean-Claude, dont la maison vient de brûler avec sa famille à l'intérieur, ont été abattus par balles. Ils sont allongés au milieu du salon sous découverture. L'affaire prend une tournure criminelle. Les journalistes qui étaient sur place ce matin-là apprennent la nouvelle. Dans le même temps, le médecin légiste qui reçoit les corps de la famille Romand est formelle. Ils déclarent que Florence, Caroline et Antoine ne sont pas morts des causes de l'incendie. Caroline et Antoine ont reçu chacun une balle. Florence a été massacrée avec une arme contondante. L'affaire Romand débute, les médias français diffusent la nouvelle. Tout le monde se demande ce qui a pu se passer. Les premières hypothèses fusent le grand classique appareil. Florence avait sûrement un amant qui a pété un plomb. Ou bien Jean-Claude, grand médecin, avait peut-être des ennemis qui ont voulu le faire taire ou le terroriser. Il avait peut-être trouvé quelque chose qui allait mettre à mal certains secrets pharmaceutiques. L'enquête débute pendant que Jean-Claude Romand est placé dans le coma. Et ce qui choque tout de suite les experts qui sont envoyés sur place, c'est que l'origine de l'incendie n'est pas du tout accidentelle. L'incendie est criminel. De l'essence est retrouvé absolument partout dans la maison, mais aussi dans la chambre des enfants et sur leur couverture. Ce qui dérange un peu les premiers enquêteurs sur place, c'est le fait que la chambre conjugale dans laquelle dormaient Jean-Claude et Florence n'a pas vraiment été touchée par les flammes. La porte était fermée et on retrouve en bas de cette porte un linge. Comme si quelqu'un avait voulu ralentir l'arrivée de la fumée dans la pièce. Ça ne peut pas être Françoise vu qu'elle a eu le crâne fracassé. Jean-Claude de son côté est découvert drogué. Mais est-ce qu'il a ingéré des médicaments de force ou de plein gré ? Dès les premières heures, l'enquête s'accélère. On cherche à se renseigner sur Jean-Claude, le seul à ne pas avoir été massacré ou abattu par balle. Et problème, l'homme est un fantôme. À l'OMS, personne ne le connaît. Le médecin n'a pas non plus de cabinet fixe dans la région. Donc, on convoque son meilleur ami, Luc, pour savoir s'il a plus d'infos à donner aux enquêteurs. À la gendarmerie, Luc explique, comme tout le monde avant lui, que Jean-Claude est chercheur à l'Organisation Mondiale de la Santé, que c'est un médecin réputé, qu'il est même le parrain de sa fille. Sauf que les enquêteurs lui annoncent rapidement qu'il ne trouve aucune trace d'un quelconque emploi à l'Organisation Mondiale de la Santé, pas même la preuve d'un diplôme de médecine que Jean-Claude aurait obtenu il y a une vingtaine d'années maintenant. Pire encore, à l'intérieur de la voiture de Jean-Claude Romand, on découvre un mot. Un banal accident et une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon, Chantal. Pardon, mes amis. Pardon aux braves gens de l'association Saint-Vincent qui voulaient me casser la gueule. Je vous rassure, moi non plus, j'ai rien compris, ni les enquêteurs à l'époque qui découvrent la lettre. Quel accident ? Quelle injustice ? Qui est Chantal ? Et qu'est-ce que l'association Saint-Vincent vient faire là-dedans et pourquoi ils avaient envie de lui casser la gueule ? C'est un petit peu bizarre de mettre ce genre de truc dans sa lettre d'adieu. C'est un petit peu comme si vous écriviez « Désolé, papa et maman, je m'en vais. » Et pardon à la boulangère du coin pour lui avoir volé des bonbons il y a quelques mois. En plus de ça, l'association Saint-Vincent, c'est une association de parents d'élèves. Alors qu'est-ce que ça a à voir là-dedans ? Et si cette lettre n'avait pas été écrite par Jean-Claude et si l'affaire était bien plus énorme que ça ? Les meilleurs amis de la famille Romand commencent à penser à une affaire d'État. Et si Jean-Claude était un espion à la double vie ? Ça expliquerait bien des choses. Il a été piégé. On tente de lui faire porter le chapeau. Bon, les enquêteurs sont plus terre à terre que les amis de Jean-Claude. Ils interrogent les membres de l'association Saint-Vincent qui expliquent que, oui, bon, alors effectivement, il y avait des tensions avec Jean-Claude suite à l'éviction du directeur de l'école. En gros, Jean-Claude avait voté contre le fait que le directeur parte alors que tout le monde avait voté pour. Voilà, ça avait créé des tensions. C'est pas pour ça qu'on massacre toute une famille. On essaie aussi d'identifier cette fameuse Chantal dont on trouve facilement le contact puisqu'elle est en réalité la maîtresse de Jean-Claude, même Luc, son meilleur ami, est au courant. Et c'est là que l'affaire se débloque définitivement. Contactée par les autorités, Chantal raconte l'horreur qu'elle a vécue dans la nuit de samedi à dimanche, il y a un peu plus de 24 heures. Elle avait rendez-vous avec Jean-Claude qui devait l'emmener dîner chez son ami Bernard Kouchner du côté de Paris. Bernard Kouchner à l'époque, c'est pas n'importe qui, il a cofondé Médecins sans frontières et Médecins du monde, de grandes organisations qui œuvrent pour la médecine à travers le globe. Être invité chez ce genre de type à l'époque, c'est la classe, la haute société. Sauf que pendant le trajet, Chantal explique que Jean-Claude a pété un plomb. On reviendra en détail sur l'agression plus tard, mais en gros, il s'est garé sur une aire d'autoroute, a sorti Chantal de la voiture, lui a foutu un coup de spray au poivre et a essayé de l'étrangler sur le capot. Chantal l'a supplié d'arrêter, de penser à sa famille. Jean-Claude l'a relâché puis l'a ramené chez elle en s'excusant. Pourquoi Jean-Claude a voulu se débarrasser de Chantal, ça on en reparlera. Mais alors, que s'est-il exactement passé à l'intérieur de la maison ? Quel a été le scénario mis en place par Jean-Claude pour massacrer tout le monde ? Quels ont été les derniers mots de Florence ? Avait-elle tout découvert ? Eh bien, notre mythomane à la calvitie bien avancée a préparé à la fin de sa vie son plan macabre pour partir avec ses proches sans jamais avoir à révéler ses secrets. Dans les derniers instants de sa vie, Jean-Claude va chercher le journal, profite de regarder la télé tranquillement alors que sa femme et ses enfants gisent à l'étage. Il va passer plus de 24 heures avec les corps de ses proches chez lui. Place à l'histoire de Jean-Claude Romand qui, tout doucement, se réveille du coma. Une vie de mensonge. Les Romands, c'est à la base une famille de forestiers établi dans le bourg de Clairvaux-les-Lacs. Ils y forment un véritable clan qui travaille dur, craigne Dieu et leur parole est respectée. À cette époque, dans ce genre de famille, à l'ancienne, on fait beaucoup d'enfants. Mais ce ne sera pas le cas d'Aimé et Anne-Marie, les parents de Jean-Claude qui naît en 1954. Ils n'auront que lui pour cause de problèmes de santé. Dans l'enfance de Jean-Claude, on ne trouve rien de spécial. Voilà, il vit en campagne avec ses deux parents qui travaillent le bois. Il va à l'école du coin, étudie très sérieusement à tel point qu'on dit de lui qu'il est en avance. Il ne fait jamais de bêtises, n'a jamais causé un seul problème à ses parents et pourtant, depuis toujours, Jean-Claude ressent en lui une tristesse qu'il ne comprend pas. Il se sent seul, n'a pas beaucoup d'amis. Même lorsqu'il arrive au lycée, il s'invente auprès des autres une petite amie qui s'appelle Claude pour ne pas passer pour un âge qui n'est jamais sorti avec une fille. Ironie de l'affaire, le sujet de son bac de philo se porte en juin 1971 sur « La vérité existe-t-elle ? » Après le lycée, Jean-Claude Romand se prépare à passer le concours des eaux et forêts pour pouvoir travailler dans les forêts nationales françaises. Il s'inscrit dans une classe préparatoire mais échoue et fait semblant de tomber malade pour mettre en pause sa scolarité. Pendant un an, il vit reclus chez ses parents au fin fond de sa campagne sans voir personne. Et ce tout petit mensonge, cette fausse maladie qu'il s'invente pour cacher son échec scolaire à ses parents, va le suivre toute sa vie puisque, peu à peu, en grandissant, Jean-Claude va grandir sur une montagne de mensonges. Pendant l'année scolaire 1972-1973 à l'âge de 18 ans, il décide de s'inscrire en première année de médecine. Et c'est là qu'on a un espèce de gros flou concernant Jean-Claude Romand. On sait qu'à cette époque, il se rapproche de Florence, sa future femme qui est une cousine éloignée avec qui il s'est toujours très bien entendu. Il réussit sa première année de médecine, passe à la deuxième et là, c'est le fiasco pour une raison que l'on ignore encore aujourd'hui. Plus de 30 ans après le massacre, Jean-Claude Romand décide de ne pas se rendre à ses examens de deuxième année. Alors, ça peut arriver un coup de mou, un trop plein de pression quand on a des examens trop importants. Comme en médecine, par exemple, Jean-Claude aurait très bien pu expliquer à ses proches que voilà, il a eu peur, il sait pas pourquoi, il a pété un plomb, il s'est pas rendu à l'examen. Et pourtant, c'est pas du tout ce qu'il va faire puisqu'il va faire croire à tout le monde qu'il a été à cet examen et qu'il l'a obtenu. Il va commencer 20 ans avant de massacrer ses parents, sa femme et ses petits à mentir à tout son entourage disant qu'il a obtenu l'examen haut la main qu'il l'enchaîne avec la troisième année qu'il va aussi avoir. Et entre-temps, il s'est mis en couple avec Florence qui ne doute pas du tout de ce que lui dit Jean-Claude puisqu'elle, de son côté, fait des études pour devenir pharmacienne et tous les deux s'aident à faire des fiches pour réviser leurs cours de médecine et obtenir de bonnes notes. Et Jean-Claude, il s'en sort plutôt bien, ça impressionne même Florence qui voit en lui un type super intelligent qui apprend vite sait réciter ses cours de médecine alors même qu'il ne s'y rend plus depuis plusieurs mois sans qu'elle ne le sache. Pour éviter que ses parents ne reçoivent à leur adresse des mots indiquant que leur fils ne vient plus à la fac, Jean-Claude donne de faux certificats médicaux pour qu'on ne lui pose pas trop de questions et l'administration de la fac laisse faire. Il se réinscrit année après année et le temps passe, Jean-Claude s'enfonce définitivement dans le mensonge alors même que pour le féliciter de sa réussite aux examens, ce parent lui achète un appartement pour qu'il puisse se consacrer un maximum à sa carrière de médecin et se spécialiser. Chaque automne, il reçoit du service des inscriptions de la fac de médecine sa nouvelle carte d'étudiant et personne à ce moment-là ne se doute du mensonge qui se met en place. Les amis de Jean-Claude ne sont pas du tout dans sa promo. Florence fait des études de pharmacienne donc elle n'a pas non plus les mêmes cours que Jean-Claude et puis il n'a pas non plus de problème d'argent puisque ses parents lui paient son loyer et ses courses. Donc Jean-Claude passe toutes ses journées à l'intérieur de son appartement. Il vit enfermé toute la journée et sort le soir rendre visite à Florence disant qu'il a passé ses dernières heures depuis ce matin à réviser et les années passent inévitablement. Florence réussit brillamment ses études pour devenir pharmacienne et aura même les félicitations du jury. Jean-Claude lui s'enfonce il fait croire à sa future femme qu'il vient d'être engagé comme chargé de recherche dans un grand institut de médecine à Lyon qui travaille pour l'OMS à Genève à tel point qu'à la fin de leurs études le couple se rapproche de la Suisse pour que Jean-Claude puisse avoir plus de perspectives d'évolution. Leur petite fille Caroline née le 14 mai 1985 Antoine suit rapidement le 2 février 1987 Bon vous l'avez compris à ce stade Jean-Claude Romand vit dans le mensonge depuis plus de 10 ans mais à ce moment là c'était facile pour lui ses parents lui avaient acheté un appartement donc qu'il avait à son nom pas besoin de payer de loyer même si avant je l'ai dit et là je viens de m'en rendre compte alors en fait Jean-Claude Romand il payait pas de loyer je sais pas pourquoi je vous ai dit ça c'est un petit peu l'habitude mais ses parents lui donnaient de l'argent tous les mois pour aller faire des courses et il était tranquillement chez lui les parents de Jean-Claude à l'époque sont fiers de pouvoir aider leur futur fils qui va devenir un grand médecin en déménageant avec Florence pour avoir de l'argent Jean-Claude va revendre son appartement environ 50 000 euros d'aujourd'hui ces 50 000 euros il les met de côté et ça va lui permettre pendant des années de cacher son mensonge puisque Jean-Claude il peut pas rester à la maison à rien faire il peut pas glander toute la semaine et faire croire à Florence qu'il est vraiment un grand médecin de l'organisation mondiale de la santé c'est censé être un type hyper occupé qui a des responsabilités alors la journée pendant des années il va partir de chez lui comme pour aller au travail et s'arrêter ici et là dans des bureaux de tabac loin de chez lui pour boire une bière lire le journal et des magazines de médecine pour se tenir informé des nouvelles avancées puisque dans son cercle d'amis il y a des médecins des vrais vu que Florence est pharmacienne et Jean-Claude a gardé contact avec des gens de son âge qui eux ont été jusqu'au bout de leurs études dans diverses spécialités donc il faut pouvoir tenir les discussions quand des repas sont organisés quand Jean-Claude ne passe pas ses journées au bureau de tabac il reste dans sa voiture sur des aires d'autoroute là où personne ne le connaît il prend un sandwich lit toute l'après-midi fait une petite sieste et de temps en temps quand il a envie de s'aérer l'esprit il va dans les villes de la région pour visiter des librairies et continuer de lire des livres de médecine il se permet même des petites escapades en montagne et dans les bois mais quand on travaille à l'organisation mondiale de la santé bah il y a mondial dans le nom donc on est censé aussi être amené à voyager Jean-Claude organise donc des faux voyages il dit à sa femme qu'il doit aller par exemple en Egypte il achète un guide du pays se rend à l'aéroport et passe plusieurs jours dans un hôtel à côté de l'aéroport à regarder simplement la télé et les avions qui défilent derrière sa vitre lorsqu'il rentre chez lui Jean-Claude raconte à sa femme ses aventures à travers le monde lui dit qu'il est épuisé par le décalage horaire Caroline et Antoine lui sautent dans les bras contents de revoir leur papa dont ils sont si fiers mais au fil des années qui passent l'argent part puisque Jean-Claude n'a aucun travail et cet HVF est hyper frustrant à faire parce que c'est difficile de se rendre compte comme ça dans un temps résumé que Jean-Claude pendant 20 ans il ne va absolument rien faire de sa vie je veux dire 20 ans c'est même pas l'âge de certaines personnes qui regardent actuellement cet HVF c'est énorme comme temps pendant 20 ans le type va camper sur des parkings avant de rentrer chez lui à 18h faisant croire à sa femme ses amis ses proches qu'il a eu une super dure journée de boulot en tant que médecin à l'Organisation Mondiale de la Santé et bien pour trouver cet argent Jean-Claude va rebondir sur son mensonge il est médecin en Suisse et en Suisse il y a quoi ? oui bon du chocolat et des marmottes mais surtout des banques qui peuvent soi-disant lui proposer des placements ultra rentables qui rapportent 18% par an pour exemple le livret à français rapporte 3% donc si vous donnez 10 000 euros à Jean-Claude et qu'il les place en Suisse à la fin d'année ces 10 000 euros vous auront apporté 1800 euros alors que si vous les mettez sur un livret A vous aurez 300 balles donc le choix est vite fait les romans les oncles les cousins les proches les amis commencent à appeler Jean-Claude pour placer leur argent l'un de ses oncles lui donne des dizaines de milliers d'euros le père de Florence Pierre Crolet qui prend sa retraite à la fin des années 1980 donne au mari de sa fille environ 70 000 euros qu'il a touché à cause d'un licenciement économique l'ayant mis en retraite anticipée les comptes de Jean-Claude se remplissent et cet argent n'est bien sûr pas du tout placé en Suisse il s'en sert pour vivre jusqu'au jour où Pierre Crolet le père de Florence demande à Jean-Claude s'il pourrait enfin avoir les intérêts de son argent il aimerait bien se faire plaisir et s'acheter une Mercedes nous sommes au milieu d'année 1988 au moment où Pierre Crolet demande son argent le 23 octobre alors qu'il est seul avec Jean-Claude le père de Florence chute dans l'escalier de sa maison il meurt quasiment sur le coup banal accident d'après Jean-Claude qui a prévenu rapidement les secours qui n'ont rien pu faire vu la violence du choc et l'âge du monsieur et cette mort c'est le jackpot pour Jean-Claude puisque Madame Crolet va décider de revendre sa maison voilà la maison est trop grande et elle arrivera pas à vivre toute seule dans celle-ci sans son mari donc elle réussit à la revendre environ 200 000 euros actuels ces 200 000 euros elle les donne à Jean-Claude pour qu'il les place alors vous imaginez bien qu'il les place nulle part il les met dans ses poches et il s'en va avec ce jackpot Jean-Claude en profite pour louer une belle maison à Préves Saint la famille vivait avant en appartement il a enfin les moyens d'offrir une maison à sa femme et ses enfants il prend aussi la main sur les comptes bancaires de ses parents les vide peu à peu en disant que pas de soucis il place l'argent et puis ses vieux parents à la retraite n'ont pas besoin de toute cette épargne autant le faire travailler pour les petits enfants au début des années 90 Jean-Claude se rapproche d'une certaine Chantal qui est l'ex-femme de l'un de ses amis mais avec qui il a gardé contact alors la relation est pas incroyable en gros Jean-Claude va monter régulièrement à Paris pour inviter Chantal à dîner en lui disant qu'il est dans la capitale pour de grandes recherches il va lui avouer qu'il l'aime Chantal va lui dire qu'elle veut simplement qu'il reste ami et au début ça va s'arrêter là mais Jean-Claude c'est un sacré forceur et vu qu'il a un peu d'argent de côté avec toutes ses arnaques il va essayer d'impressionner Chantal en l'invitant à Rome puis en Russie toujours en tant qu'ami mais en essayant de la draguer d'aller plus loin mais Chantal ne s'aide pas Jean-Claude il l'attire pas du tout alors il y aura bien un moment au tout début de leur relation où ils vont coucher ensemble mais ce sera tellement nul que Chantal va supplier Jean-Claude de ne plus jamais l'approcher et lui expliquer qu'elle veut juste qu'il reste ami c'est tout et au moment où Jean-Claude mène une double vie avec Chantal Florence quant à elle reste après 5 comme toujours elle pense que son mari est en déplacement professionnel à travers le monde alors qu'il fait des petits voyages avec Chantal qu'il paie grâce à l'argent de ses proches et ses fameux placements à 18% il va en parler à Chantal qui suite à son divorce a revendu l'un de ses biens qu'elle avait en commun avec son ex-mari et elle a 145 000 euros à placer mais elle veut pouvoir les récupérer rapidement en cas de besoin pas de soucis Jean-Claude prend les 145 000 euros il les place et elle les récupère quand elle veut dans le même temps il s'achète une belle BMW et se paie des hôtels de luxe à Paris de beaux dîners et des costumes 1993 vient et après avoir arnaqué la majorité de son entourage et dépensé leur argent Jean-Claude Romand sent que la chute arrive 20 ans qu'il tient son mensonge 20 ans désormais que tout le monde le pense diplômé de médecine mais fragilisé le château de cartes qu'il a construit depuis des dizaines d'années s'apprête à s'effondrer les derniers instants pour arriver en janvier 1993 et comprendre pourquoi le massacre a eu lieu à ce moment précis il faut traverser rapidement l'année 1992 pour voir une à une les cartes du château s'effondrer l'année 1992 se déroule sous la menace de savoir tous ces mensonges révélés la plus grande erreur de Jean-Claude Romand a été de prêter de l'argent à Chantal c'est une femme intelligente diplômée qui fait régulièrement des placements et a donc des projets à financer à tout moment elle peut lui redemander ses 145 000 euros alors pour se détendre Jean-Claude qui commence à faire des crises d'angoisse se paie des massages professionnels dans des salons lyonnais il achète également des cassettes pour adultes pour ses longues soirées à l'hôtel lorsqu'il ment à sa femme jusqu'au moment où Chantal commence à lui redemander une partie de son argent et là Jean-Claude il est coincé parce que vous imaginez bien qu'il a tout flambé il explique donc à Chantal que pas de soucis il y a juste un tout petit délai à respecter mais t'en fais pas ton argent tu vas le retrouver c'est aussi en 1992 que l'association des parents d'élèves de Saint-Vincent comme il en fera mention dans sa lettre d'adieu retrouvée dans sa voiture se froisse avec Jean-Claude puisqu'il refuse de voter l'éviction du directeur de l'école qui a eu une relation avec une des institutrices mariées et vu que c'est une école privée catholique ça fait scandale et les parents d'élèves se révoltent Jean-Claude défend le directeur et les parents d'élèves lui tournent le dos rien de bien croustillant mais ça le secoue un peu d'être mis à l'écart comme ça lui qui se dit grand médecin que tout le monde respecte Jean-Claude va alors décider de faire son petit bazar en contactant l'OGEC qui est une association en charge de gérer les établissements privés catholiques sauf qu'il est débile désolé du terme mais en contactant l'OGEC pour justement faire un petit peu son bazar sur le fait que le directeur de l'école ait été viré et je vous avoue que je sais pas pourquoi Jean-Claude il s'est mis dans cette histoire ça sort de nulle part et même moi quand j'ai relu le livre L'Adversaire pour pouvoir écrire cet HVF je me suis demandé mais qu'est-ce que le lycée Saint-Vincent et tout avait à voir là-dedans mais bon c'est important donc je suis obligé de vous en parler et bien les membres de l'OGEC en recevant le courrier de Jean-Claude vont tenter d'en apprendre un peu plus sur lui pour le contacter sauf que Jean-Claude il trouve rien sur lui tout le monde leur dit que le type est médecin à l'OMS et qu'il faut le prendre au sérieux parce qu'il y a des contacts mais on trouve rien la seule chose qu'on trouve au nom des romans à Préves Saint c'est Florence qui est d'ailleurs contactée et les membres de l'OGEC expliquent à Florence que son mari c'est un fantôme qu'on trouve rien le concernant et qu'on aimerait bien avoir rendez-vous avec lui à propos de sa lettre qu'il a envoyé pour le lycée Saint-Vincent etc etc toute l'histoire Florence elle explique donc que elle sait pas et elle creuse pas plus jusqu'au moment où à la fin d'année 1992 Florence croise à la sortie d'école de ses enfants une maman dont le mari travaille aussi à l'OMS et qui demande à Florence si elle vient à la soirée de Noël organisée pour les familles à Genève ce à quoi Florence répond que c'est bizarre son mari ne lui en a pas parlé est-ce qu'à ce moment-là Florence commence à avoir des doutes sur son mari est-ce qu'elle fait ses petites recherches de son côté ça pour l'instant l'histoire ne nous le dit pas tout ce que l'on sait c'est qu'une semaine après le massacre a lieu et c'est en cette fin d'année 1992 que tout s'effondre pour Jean-Claude puisque Chantal devient de plus en plus insistante elle veut récupérer son argent elle s'en fout s'il n'a pas fructifié au maximum elle veut ces 145 000 euros que Jean-Claude a complètement flambé sa pyramide s'effondre sa femme commence à avoir des doutes elle lui demande pourquoi elle n'a jamais été comme les autres familles aux soirées organisées par l'OMS pourquoi personne ne trouve d'infos sur son job Noël passe les romans sont en famille Caroline et Antoine sont gâtés par leurs grands-parents puis vient le nouvel an la dernière semaine de la famille romans s'enclenche le lundi 4 janvier la mère de Jean-Claude lui téléphone elle vient de recevoir de la banque une lettre lui indiquant que leurs comptes sont vides pire même les parents de romans doivent plus de 6000 euros et risquent à tout moment d'être interdits bancaires ils ne comprennent pas Jean-Claude était censé gérer leur argent ils ne regardent plus leur compte bancaire depuis un bout de temps et Jean-Claude rassure ses parents il va faire un virement tout va s'arranger le mardi il fait pourtant du shopping avec Florence et s'offre un nouveau costume et un manteau à 450 euros personne ne se doute qu'à ce moment là Jean-Claude prépare déjà sa fin de vie il hésite encore fuir à l'étranger avaler du poison partir mourir dans une forêt sans que personne ne le retrouve jamais il sait pas encore mais l'enquête prouvera plus tard qu'il a beaucoup lu à propos de ces sujets là puisque c'est ce jour 24 heures avant le quintuple meurtre que Jean-Claude remplit deux chéri-cans d'essence et achète un rouleau à pâtisserie tout neuf bien solide pour l'abattre dès ce soir sur le crâne de Florence puisque oui j'ai peut-être oublié de vous le dire mais les rapports d'autopsie sont très clairs Florence a été la première à mourir sous les coups de Jean-Claude de Romand elle meurt dans la nuit du vendredi à samedi Antoine et Caroline reçoivent chacun une balle samedi dans la journée préparez-vous puisque l'on entre maintenant dans la phase finale de l'affaire Romand le vendredi soir on ne saura jamais exactement ce qu'il s'est passé à l'intérieur du domicile c'est absolument impossible pour ce genre d'affaire se passant à huis clos et dans laquelle on a comme seul témoignage celui de l'accusé qui essaie de sauver sa peau mais si on se base sur les rapports d'expertise on sait que Florence s'est endormie dans la nuit de vendredi à samedi dans un état de quasi-ivresse elle était complètement bourrée et on le sait puisqu'au moment où son corps est découvert le lundi tôt le matin dans l'incendie elle a encore de l'alcool dans le sang ce serait donc ce vendredi soir que Florence aurait pu tout découvrir elle s'est renseignée discrètement sur son mari depuis quelques jours et a enfin eu les réponses à ces questions non, aucun Jean-Claude Romand n'est à l'OMS non, l'argent donné par ses proches n'est pas placé dans des banques suisses à 18% ça n'existe même pas tout est faux sur les fiches d'impôts qu'elle n'a jamais regardées en 20 ans de vie commune elle se rend compte que Jean-Claude a dit être étudiant pendant des années jamais il n'a inscrit son statut de médecin à l'OMS il ne déclare d'ailleurs aucun revenu c'est lui qui gérait les comptes et elle n'a rien regardé le loyer était payé les enfants avaient à manger elle ne s'est jamais inquiétée de rien lorsqu'il rentre chez lui après une énième journée de mensonges Jean-Claude trouve sa femme Florence en larmes elle a beaucoup bu à cause du choc psychologique et lui balance toutes ses vérités pendant que les enfants dorment à l'étage Jean-Claude dira simplement avoir consolé Florence dans le canapé puis il l'a emmenée à l'étage dans leur chambre pour la coucher il avait de toute façon prévu d'en finir alors il redescend dans la cuisine attrape le rouleau à pâtisserie grimpe dans la chambre conjugale et après plus de vingt ans de vie commune des années de mariage et deux enfants fracassent le crâne de sa femme Florence il frappe encore et encore et encore ne s'arrête que lorsque Florence lâche un dernier soupir après sa lente agonie et ses bruits étouffés la chambre est pleine de sang dans une arme contondante ça laisse des traces Jean-Claude lui-même est plein de sang alors il part dans la salle de bain nettoie le rouleau à pâtisserie enlève ses vêtements et s'allonge dans le canapé après avoir pris soin de fermer la porte de la chambre pour que les enfants n'y entrent pas le lendemain matin Antoine et Caroline se lèvent de bonne heure c'est samedi quel bonheur y'a pas école Jean-Claude leur prépare le petit déjeuner et se cale dans le canapé avec eux pour regarder les trois petits cochons comme il le dira plus tard il raconte je savais après avoir tué Florence que j'allais tuer aussi Antoine et Caroline et que ce moment devant la télévision était le dernier que nous passions ensemble je les ai câlinés nous sommes restés comme ça peut-être une demi-heure Caroline a vu que j'avais froid elle a voulu monter chercher ma robe de chambre j'ai dit que je l'ai trouvé chaud eux qu'ils avaient peut-être de la fièvre et que j'allais prendre leur température Caroline est montée avec moi je l'ai fait coucher sur son lit je suis allé chercher la carabine elle avait un oreiller sur la tête c'est là que j'ai tiré j'ai posé la carabine quelque part dans la chambre j'ai appelé Antoine et j'ai recommencé Jean-Claude tue également le chien de la famille pour qu'il aille d'après lui au paradis avec sa fille après les meurtres il recouvre les corps de Caroline et d'Antoine avec une couverture il range son arme et sort s'aérer pour se changer les idées il va au bar tabac du coin pour acheter le journal puis relève le courrier de sa boîte aux lettres tous ceux qui l'ont croisé à ce moment là diront qu'il était parfaitement normal souriant en disant bonjour il rentre chez lui appelle ses parents pour leur dire qu'il va venir manger ce midi et part en direction de Clairvaux armé de sa carabine Jean-Claude Romand roule pendant 1h30 seul dans l'habitacle de sa voiture il sait parfaitement qu'il s'apprête à tirer sur ses propres parents il sait que sa femme et ses deux petits gisent chez lui après sein il est à la fin de sa vie et emportera tout le monde avec lui arrivé à Clairvaux Jean-Claude est comme toujours accueilli par un grand sourire ses parents ne lui posent pas de questions concernant la carabine puisqu'elle appartient au père de Jean-Claude et il dit venir lui rendre Jean-Claude mange avec ses parents ce midi là il parle de tout et rien de la nouvelle année qui s'annonce du froid qui s'est installé dans la région des enfants qui ont repris l'école et puis Aimé le père explique à Jean-Claude qu'il a un problème à l'étage une drôle d'odeur qui doit venir d'une canalisation il aimerait son avis Jean-Claude suit son père à l'étage au moment où Aimé se penche pour montrer à Jean-Claude d'où provient l'odeur Jean-Claude attrape la carabine qu'il a équipée d'un silencieux en partant de chez lui et fait feu Aimé Romand 74 ans s'effondre sur le sol mort sur le cou au rez-de-chaussée Anne-Marie n'a rien entendu malgré que le silencieux n'étouffe pas complètement la détonation Jean-Claude lui explique qu'elle devrait aller dans le salon où il a une surprise pour elle Anne-Marie joue le jeu son fils grand médecin à l'OMS a sûrement encore fait une folie il lui a peut-être ramené un cadeau de son dernier voyage tiens Anne-Marie attend pendant que Jean-Claude la met en joue mais en entendant un bruit métallique la mère se retourne d'un coup trop vite mais trop tard Jean-Claude avait déjà le doigt sur la détente et a tiré dans la panique Anne-Marie 69 ans s'effondre Jean-Claude Romand va prendre soin de mettre ses deux parents ensemble dans le salon sous une couverture et il abat également leur chien pour qu'il les suive dans la mort la dernière personne qu'il reste à abattre c'est Chantal à qui il doit 140 000 euros et il veut pas qu'une fois que l'affaire éclatera dans les médias qu'elle raconte toute sa vie avec Jean-Claude elle en sait bien trop sur lui et souvenez-vous ça tombe bien ce samedi là Jean-Claude a rendez-vous avec elle pour aller soi-disant dîner chez Bernard Kouchner Chantal grimpe dans la voiture sans se douter une seule seconde qu'elle est la dernière victime de Jean-Claude Romand qui rapidement se gare sur une aire d'autoroute déserte en lui disant qu'il aimerait bien lui mettre un beau collier autour du cou qu'elle doit porter pour le dîner Chantal descend de la voiture et le calvaire commence elle est aspergée d'une bombe au poivre est à moitié aveuglée sans que Jean-Claude se jette sur elle commence à l'étrangler elle sent son cou qui se compresse comme jamais elle ne l'a ressenti auparavant elle réussit quand même à se débattre à reprendre sa respiration et dit ne me tue pas pense à Léa et Chloé ces deux petites filles c'est à ce moment précis que Jean-Claude est renvoyé à la réalité Chantal n'est pas seulement sa maîtresse ni celle qui risque de l'humilier après sa mort c'est aussi la maman de deux petites ils décident donc de l'épargner et tous deux reprennent la route pendant le trajet Jean-Claude va même s'arrêter de nouveau pour faire semblant d'appeler Bernard Kouchner pour annuler le rendez-vous et le dîner faut bien se rendre compte du niveau de mythomanie du type il vient d'étrangler sa maîtresse qui a survécu par une chance inouïe mais il continue dans ses mensonges c'est pour vous dire à quel point chez lui la mythomanie c'est naturel ça fait plus de trente ans que Jean-Claude Romand ment il a menti sur ses études sur son poste à l'OMS sur son argent il a menti à tout le monde donc il continue comme ça comme si finalement c'était sa vraie vie Chantal est déposée chez elle Jean-Claude s'excuse platement et lui promet qu'elle aura son argent dès lundi il rentre chez lui au petit matin de ce dimanche 10 janvier Jean-Claude se pose devant la télé il regarde une cassette vidéo qu'il va étrangement détruire par la suite il en détruira d'ailleurs plusieurs ce jour-là et dira plus tard qu'avec sa femme il se filmait de temps en temps en ayant des rapports il a sûrement voulu détruire ses ébats qui risquaient d'être vus et moqués par les enquêteurs après avoir passé la journée entière devant la télé à regarder et détruire des cassettes Jean-Claude déverse de l'essence un peu partout dans la maison mange continue de se reposer et part se mettre en pyjama c'est l'heure le calvaire va prendre fin demain toute la France apprendra son histoire mais il part en emportant avec lui sa plus proche famille pour que personne ne puisse le décrire tel qu'il était vraiment il se met en pyjama met le feu et part dans la chambre conjugale et là Jean-Claude fait quelque chose d'étrange il place un linge pour que la fumée n'entre pas trop vite dans la maison comme s'il ne voulait pas vraiment mourir il avale des médicaments périmés depuis dix ans qui ne sont pas du tout mortels et puis couché à côté de sa femme il ferme les yeux et attend sauf qu'il allume l'incendie à quatre heures du matin heure à laquelle passent les éboueurs lâche jusqu'au bout je suis persuadé personnellement que Jean-Claude a tout fait a tout calculé jusqu'au bout pour être sauvé à tant des flammes par le passage des éboueurs et l'appel des pompiers tellement il était terrifié par la mort sinon pourquoi ne pas juste se tirer une balle ce qui fait que l'on a autant de détails sur la vie et les mensonges de Jean-Claude Romand aujourd'hui c'est qu'à sa sortie de coma il a poussé les enquêteurs a remonté le fil de sa vie puisqu'il continuait de se dire médecin de l'OMS et innocent des crimes reprochés il a donc fallu constituer un dossier béton les psychiatres disent de Jean-Claude Romand que c'est un homme précis intelligent que l'on pourrait comparer à un robot qui s'adapte parfaitement à l'interlocuteur qu'il a en face de lui pour lui dire ce qu'il a envie d'entendre c'est un homme narcissique qui se pense meilleur que tout le monde et qui a fini par être étouffé par ses mensonges au fil de l'instruction du dossier qui porte son nom Jean-Claude Romand va finir par tout avouer ses mensonges et les meurtres à son procès il pleure beaucoup tremble et régulièrement évacué la honte le ronge il déclare peu avant le délibéré en juillet 1996 c'est la dernière occasion que j'aurai de parler à ceux qui souffrent à cause de moi je sais qu'ils me refusent le pardon mais en mémoire de Florence je veux leur demander pardon je veux dire à la maman de Florence à ses frères que leur papa est mort des suites de sa chute je leur demande à tous pardon ma Flo ma Caro mon Kidou mon papa ma maman vous êtes là dans mon coeur et c'est cette présence invisible qui me donne la force de vous parler pardon d'avoir détruit vos vies pardon de n'avoir jamais dit la vérité et pourtant ma Florence je suis sûr que ton intelligence ta beauté ta miséricorde auraient pu me pardonner je savais que je ne pourrais pas vivre sans vous mais aujourd'hui je suis encore en vie et je vous promets d'essayer de vivre tant que Dieu le voudra il y a eu beaucoup beaucoup d'amour entre nous il faudra seulement 5 heures au jury ce 6 juillet 1996 pour déclarer Jean-Claude Romand coupable des meurtres de sa femme son fils sa fille et de ses parents Jean-Claude Romand est condamné à une peine de prison à vie avec une possibilité de libération sous condition après 22 ans soit en 2018 le 27 juin 2019 après 23 ans de détention mais sans aucune évolution psychiatrique d'après les experts Jean-Claude Romand a été libéré à l'âge de 65 ans il touche une pension d'environ 800 euros et vit désormais discrètement dans une abbaye avec un bracelet électronique il pourra être libéré totalement des chaînes de la justice en 2031 et aura alors toute la liberté de retourner à Préves-Saint ce que les proches de Florence redoutent plus que tout son frère Emmanuel s'est dit choqué par cette libération et il dit avoir honte de la justice française si vous avez regardé cet âge ce qu'au bout mettez mensonge en commentaire puisque je viens finalement de vous raconter l'histoire de toute une vie de mensonge et encore j'ai omis certains détails comme le fait que Jean-Claude vendait des gélules anti-cancer à certains de ses proches ou que même lui pour se faire plaindre il faisait semblant de temps en temps d'avoir un cancer d'aller mal pour rester tranquillement à la maison bref l'affaire roman c'est un monument de l'histoire criminelle française et surtout n'hésitez pas si vous voulez vraiment encore plus en savoir plus même si cette HVF est déjà bien complète je pense à vous procurer le livre d'Emmanuel Carrère j'allais dire carrière mais non c'est Carrère l'adversaire qui est vraiment vraiment excellent et qui a énormément de détails bref c'est Maxi Guys encore désolé pour la sortie de cette HVF je sais que le sujet a été traité récemment mais bon bah voilà moi c'était prévu de la sortir ce vendredi donc j'espère que ça vous aura quand même plu on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante et puis bye